Musique Et bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve Je ne sais pas si je suis cadré Pour Assetto Corsa Sur PS4, donc la version console Alors sur PS4 simplement Parce que j'ai le volant là Alors que sur la Xbox One ce volant normalement ne fonctionne pas Donc on va voir un peu Ce que donne la version console aujourd'hui Excusez moi si je gueule un peu mais le micro est par là Il est un peu loin Et avec le casque je ne m'entends pas vraiment Je vais me dégager l'oreille Donc on va tester ça Aujourd'hui On va faire une vidéo découverte Alors je vous annonce tout de suite je ne vais pas désactiver les aides Parce que c'est la première partie Alors au volant comme ça pour une première partie ça va être catastrophique Donc si vous vous attendez à avoir des performances Des records Des trucs comme ça, ce ne sera pas aujourd'hui Je vous annonce Donc on va aller voir tout de suite Alors je vous mettrai le lien J'ai fait le test de ce volant il y a quelques temps Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir exactement C'est le Trostmaster T150 Donc c'est un volant tout à fait classique Mais j'ai fait le test En vidéo, il n'y a pas longtemps Je vous mettrai un lien quelque part Donc alors Assetto Corsa Donc c'est sorti là sur console Le 26 Donc là aujourd'hui quand je tourne cette vidéo C'est une grosse Simu PC Qui prend 18Go sur le disque dur Donc sur PC c'est sorti depuis un moment En beta, tout ça En early access Et ça arrive sur console Donc on va voir ce que ça donne Sur console Donc on a déjà événements spéciaux Entraînement Carrière Et actualité Parce que le jeu va évoluer normalement Enfin un peu comme Project Cars Ils vont suivre, ajouter des véhicules Peut-être des circuits Suivre un peu la communauté pour des patchs et tout Donc Donc voilà Alors Oui, kilomètre heure Voilà Je veux juste voir Changer la vue Ok Ok Pour l'instant on ne va pas toucher On ne va pas toucher à tout ça Moi ce que j'aimerais bien voir C'est est-ce qu'on peut On ira voir la carrière Mais est-ce qu'on peut voir les voitures On va aller là-dedans On va aller dans Donc vous voyez on a Entraînement Course rapide Week-end de course En ligne Drift Contre la montre Et hot lap Ce qu'on va faire tout de suite C'est qu'on va faire un petit hot lap Donc on va aller voir les voitures On va aller voir un petit peu ce qu'il y a Donc on a quoi ? Abarth Alpha Audi BMW Chevrolet Ferrari Ford KTM Lamborghini Lotus 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 classique Comment on fait ? Comment on fait ? Ah ouais d'accord Je peux passer comme ça McLaren Mercedes Nissan Pagani Praga Ruff Oui parce qu'il n'y a pas Porsche Donc c'est Ruff Scuderia Shelby Tatus Je ne connais pas Et Toyota Qu'est-ce qu'on a chez Toyota ? GT86 Ok Chez Nissan On a quoi ? GTR3 Et GTR Nismo Mercedes Mercedes Ok On ne va pas prendre une bagnole trop violente Non plus Mustang On va éviter Là qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas moyen de les voir Comme dans Project Cars La R8 C'est une bagnole que j'aime beaucoup dans tous les jeux Regarde Je survole un petit peu Après si vous voulez une liste vraiment des voitures et tout Vous pouvez regarder sur internet Ah ouais il y en a d'autres en plus Il y en a beaucoup chez Lotus Avec Micromania j'ai eu un DLC aussi De 9 voitures en plus Bah écoutez ce qu'on va faire On va aller voir chez Abarth Il n'y a que de la 500 On va aller chez Alpha Il y a une Mytho là On va prendre la Mytho On peut changer la couleur On peut la prendre dans une couleur plus claire Et là on a les spécifications techniques Voilà donc Est-ce qu'on peut changer le circuit ? Pour qu'on puisse voir les circuits Donc il y a l'air d'y en avoir pas mal aussi Les voitures je ne sais pas s'il y en a énormément Je n'ai pas regardé les chiffres Les Herber Green Mais en tout cas les Silver Stone Les circuits ça va il y en a pas mal Après je pense que ce jeu là ça va faire comme Dirt Rally Malheureusement ça va être le contenu qui va Qui va être un peu moyen Tout ce que je sais c'est que de toute façon je pense que je vais vraiment bien y jouer Je vais vous faire un test Complet Quand je dirais vraiment jouer Alors on va aller à Monza tiens Allez hop On peut changer le Le temps On a quoi ? Nuage épais Mi nuage léger Mi dégagé Brume légère Brume épaisse Il n'y a pas de pluie On va mettre dégagé On va mettre ça Allez Il n'y a pas de pluie visiblement Alors Ok alors pour les aides Je ne vais pas toucher pour l'instant Oui on va mettre des dégâts mécaniques quand même On va pas trop trop toucher aux paramètres Pour l'instant parce que déjà je sens que ça va être une catastrophe Alors si je commence à enlever les aides On est mal barré On est mal barré je vous le dis On va voir ce que donne les temps de chargement C'est un jeu que j'attendais pas mal moi Parce que j'aime bien les simus comme ça auto Maintenant on va voir ce que ça donne Il ne faut pas non plus ne pas être objectif Si c'est pas bon Attendez Voilà on va faire le tour des vues Ah oui j'ai oublié de passer la vitesse Je suis un peu con Il faut juste que je m'y fasse Alors je suis en vue extérieure Mais ne vous inquiétez pas je ne vais pas rester en vue extérieure Donc on a une vue extérieure plus éloignée On a une vue capot Là le son on l'entend vraiment Une vue route Une vue rapprochée des compteurs Et une vue voilà Donc là je ne suis pas très concentré Je ne passe pas les vitesses J'oublie d'accélérer Je suis vraiment Putain on ressent vraiment En fait il y a eu un système Je ne sais plus comment ils ont appelé ça Un système de laser pour la piste Oh putain Ah ouais Ah ça pardonne pas là Je ne suis pas dans le bon sens là Ouais Ah on vient d'entendre mon téléphone sonner C'est pas mal au niveau du son Ça a l'air pas mal En tout cas Ouais je vous disais Il y a un système de laser en fait Pour les pistes Ils ont modélisé les pistes comme ça Pour vraiment qu'il y ait les aspérités du circuit De la route et tout Qu'on les ressente Dans le gameplay On le voit déjà par rapport à la caméra Qui bouge et tout Comme si la route n'était pas nette Mais En plus Moi je le sens bien dans le volant C'est vraiment à ce niveau là Bien foutu Ça va pas être facile à prendre en main Alors pas du tout Ouais on sent bien le retour et tout De la piste Dans le volant Et encore j'ai pas une voiture trop Trop puissante et tout Mais alors là Vous attendez pas du tout A ce que je fasse des performances Bon graphiquement C'est pas aussi On est loin de Forza 6 par exemple Après c'est pas aussi Tap à l'oeil que Project Cars Ça c'est sûr C'est pas aussi dégueu Que j'ai pu lire à droite à gauche Non plus C'est pas Voilà c'est pas extrêmement joli Mais Les voitures En tout cas Celles que j'ai vu On l'air bien modélisées Pour l'instant Je vois pas de bug d'affichage Ou quoi Il y a un petit peu de désynchro Des fois de déchirement Mais Bon Ça reste correct Au niveau graphique La vue intérieure Est pas trop mal J'ai l'impression Que vous freinez beaucoup trop Pourtant la trajectoire Est encore orange En fait C'est pas une trajectoire Comme dans les autres jeux Qui évolue En fait Qui change de couleur Selon la vitesse A laquelle vous arrivez C'est vraiment une trajectoire Voilà C'est un peu comme dans Drive Club Même si Drive Club N'est pas une simu Mais dans Drive Club Vous avez des Des drapeaux Sur les virages Et en fait C'est vraiment Ces drapeaux ont une couleur Pour vous dire Si c'est un peu comme on rallye Si c'est un virage assez dur Un virage assez moyen Et c'est un peu comme ça J'ai l'impression Je pense que là Il y a moyen de passer Beaucoup plus vite Evidemment Mais je vous rappelle Que je découvre le jeu En même temps Donc Donc c'est pas Découvrir un jeu Comme ça Au volant En plus C'est quand même pas facile Après on va aller faire D'autres choses On va pas continuer Comme ça Je passe les vitesses A la palette J'ai pas de levier Ça me va très bien Comme ça On va accélérer fort La sortie de virage Pour voir Non ça passe Ça va C'est une voiture Qui se prend Ça va Elle est pas encore Trop puissante Elle chasse pas trop du cul Il n'y a rien On va pas commencer A faire le fouet Des grosses bagnoles Donc vous l'avez vu Par contre Au niveau de la présentation Des menus Et tout C'est un peu comme Dirt Rally C'est assez austère On va regarder Est-ce qu'on peut se déplacer Autour de la voiture Non ça c'est pour les Donc visiblement Je peux allumer Les phares Ok Bon là je regardais Absolument plus Ce que je faisais Je voulais regarder Quelque chose Avec les autres flèches Est-ce qu'il y a une histoire D'essuie-glace Non Bon s'il n'y a pas de pluie Remarque Mais ça s'il n'y a pas de pluie C'est dommage Par exemple Est-ce que je peux aller Me taper un mur Pour aller voir Ce que donnent les dégâts Il y a moyen de De tourner autour De la voiture Ouais Alors je suis désolé Mais comme je suis avec le volant C'est pas Tout à fait les mêmes touches Ah ouais Donc là Quand je tourne le volant J'ai du mal à le tourner Ça force Parce que On doit l'entendre Parce que j'ai pété la direction En fait Bah vous savez On va Aller Sortir de là Oui On va aller voir Les événements spéciaux Je vais couper le son De mon téléphone Tout de suite Parce que J'ai vu qu'il avait sonné Une deuxième fois Attendez Je regarde ce que c'est Parce qu'il y a un numéro Que je ne connais pas Hop Je vais Voilà Quitter ça Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller voir Tout de suite Les événements spéciaux Donc vous voyez Il y a des événements Comme ça À faire Il y a du drift Il y a plein de choses Et regardez Le nombre de pages Qu'il y a là-haut Donc il y a vraiment Il y a vraiment Pas mal de choses à faire Et ce qu'on va faire Tout de suite J'aimerais bien tester Un peu Un type de voiture différent Il y a des formules 1 Là On va regarder Écoutez Vous savez quoi Ah c'est encore Un contre la montre Non on ne va pas faire ça Alors J'aimerais bien Après peut-être Que là-dedans C'est que des hotlabs Des courses Ah non il y a des courses On va prendre ça Tiens Oh attendez On va mettre L'IA en facile On va mettre L'IA en facile Parce que Je sens que Je vais me faire Ratate Sinon là Et ça va être compliqué Je vais me faire éclater Donc On va voir Ce que ça donne En course Avec d'autres adversaires Mais je pense Que ça va être compliqué Pour le coup Mais c'est vraiment Une grosse sim PC en fait Adaptée sur console Donc Après Il y a aussi On va dire Entre guillemets Les défauts de ce genre de jeu C'est des jeux de niche Un peu C'est pas pour le grand public Donc je vous déconseille En plus de jouer à ça À la manette Vraiment Et puis vous voyez Les menus C'est un peu austère Dans Project Cars On a des aperçus 3D Des voitures On peut tourner autour Et tout Là c'est vraiment austère C'est vraiment Même visuellement C'est beaucoup plus austère C'est Voilà Mais C'est vraiment ce que cherche C'est ce que cherche la communauté Sur PC Voilà Ils veulent de la simulation On leur donne de la simulation Pure et dure Le reste autour C'est austère Et tout Mais ça gêne pas Les joueurs Qui cherchent vraiment Une simu Complète Et On va essayer de piloter Proprement aussi De pas trop éclater Tout le monde Et en plus Le jeu est beaucoup modé Sur PC Alors c'est pour ça On verra S'il y a un suivi Vraiment des développeurs Comme c'est écrit Dans le menu actualité Parce que Evidemment Sur cette version console Il n'y aura pas Tous les modes de la Oh le bâtard Il m'a poussé au cul Enculé Il n'y aura pas Le suivi De la version De la version PC Par rapport au mode Et tout Donc on verra bien Ce qu'ils vont faire Là par contre C'est un salopard Il m'a poussé au cul J'espère qu'il a pris Une pénalité Cet enfoiré Parce que là On m'a juste poussé Putain les bâtards Je suis parti Je suis parti du cul Les sensations Avec le volant En tout cas Sont vraiment bonnes Même si Je viens de me faire éclater Par un connard Qui m'a poussé au cul Mais les sensations Au volant Sont vraiment 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 très bonnes Vraiment classe Et moi c'est ce que Je cherchais Clairement Le jeu Est pas spécialement Super beau Et tout Mais Oh putain Le retour de force Là Ouais on sent vraiment Qu'il y a des trucs Sur la piste Des petits trous Des petites bosses Et tout Bah c'est vraiment Ah on est pas sur Du grand tourisme Là clairement Même si En fin d'année Je vous ferai Une vidéo Pareille Sur le grand tourisme Je suis du grand tourisme Au sport Là Je sais clairement Qu'on sera pas Du tout A ce niveau là Et que ce sera Beaucoup plus accessible Et abordable Et ce sera Peut-être même plus pensé Aussi pour les joueurs En manette Même si ça sera Compatible avec les volants Alors que là Je vous déconseille Vraiment de jouer à ça À la manette Là vous allez perdre Tout l'intérêt du jeu Si vous voulez jouer À ça À la manette Encore Avec Project Cards Même si c'est pas Et moi j'y ai joué À la manette Pendant longtemps Il y avait moyen Avec des réglages Et tout De faire quelque chose Correct à la manette Mais celui-là Je pense que vous perdez Tout l'intérêt du truc Bon ce qui m'embête C'est que l'autre Il m'est poussé au cul Et que du coup On se retrouve Totalement largué Et on est encore Tout seul Du coup Bon Pour l'instant Il n'y a pas De baisse de framerate Ou un truc comme ça Ça va C'est assez fluide Parce qu'on m'a dit Que sur la version Xbox One En tout cas Il y avait Quelques baisses de framerate Donc je ne sais pas Exactement Dans quelles conditions Ni comment Et puis après Peut-être que j'enverrai Aussi sur cette version PS4 Je n'en sais rien Mais là Pour l'instant En tout cas Je n'en ai pas vu Bon là Oui clairement Je déconseille Ce jeu à la manette Parce que là Je prends un plaisir De malade Mais je pense Qu'à la manette C'est clairement Clairement pas intéressant De jouer à ça Si vous voulez jouer A la manette Il faut jouer A Gran Turismo Ou même après Carrément Vous tapez dans l'arcade Complet Vous jouez à A Need for Speed Je ne sais pas Mais J'ai freiné trop tard Là ça ne pardonne pas Cette bagnole là Elle part plus du cul Que la précédente Évidemment Bon bah par contre Je m'excuse On ne voit pas trop Les concurrents On ne voit pas trop Les concurrents En plus ce jeu J'ai failli le prendre Sur PC Quand il a été repoussé Encore jusqu'à aujourd'hui Sur console J'ai failli le prendre Sur PC Je me suis dit Allez Je vais me le prendre Sur PC Mais en fait C'est galère Pour installer mon volant Là-bas Et tout Et puis là J'ai le grand écran Je suis mieux Je suis mieux ici On va redescendre d'une vitesse Et on va réaccélérer Alors là Les mecs qui pilotent Sur ce jeu Depuis longtemps Quand ils me voient piloter Comme ça Ils doivent se dire Que c'est catastrophique Evidemment Parce que je prends des courbes De ouf Je freine pas comme il faut Et voilà Mais Mais là Quand on arrive ici Il y a des bosses Sur la route On les sent carrément Dans la direction Mais ça c'est ouf Le rendu là Ah J'ai réaccéléré trop fort Bon écoutez On va quitter cette course Et on va aller en faire une autre Avec une autre voiture Sinon ce qu'on va aller faire Ça fait 20 minutes Qu'on joue là On va aller voir Ce que donne le mode carrière Donc le mode carrière Vous voyez Il y a des séries Comme ça Donc novice Novice Intermédiaire Ferrari Formula Voilà Ok Ok Donc je pense Qu'au niveau longueur Il y a de quoi faire Après c'est un peu Comme project car C'est un enchaînement de course Un peu impersonnel Vous ne pouvez pas Acheter de voiture Faire ce genre de choses Mais Mais voilà Alors qu'est-ce qu'on a à faire Donc c'est quoi Contre la montre Contre la montre Course rapide Course rapide Ça descend encore après Contre la montre On va faire la course La course avec la Fiat 500 Abarth On va voir ce que ça donne Qu'est-ce qu'il a à lui Voilà J'ai coupé le son De mon téléphone Ouais c'est bon On va voir ce que donne La course en 500 Abarth Comme ça Vous aurez vu Plusieurs véhicules Après je vais me dépêcher De monter ça Et de vous l'uploader Là ça va La vue déconne pas trop Parce que j'ai vu en plus Par exemple à la manette Il y a une très mauvaise gestion De la vue intérieure Vous tournez à peine le stick Que le mec Il a les bras Qui partent dans tous les sens En fait et le volant Il fait 3-4 tours Au niveau de la vue Et on dirait que le mec Il convulse Je vous jure c'est ouf Je sais pas ce qu'ils ont foutu Avec ça Mais c'est encore une preuve Que le jeu Il est vraiment pas fait Pour jouer à la manette On va faire attention Parce qu'il y a des dégâts mécaniques Qui sont pris en compte Alors au niveau du son J'en ai pas parlé Mais c'est pas mal du tout Il faudrait que je rejoue A Project Cars Pour comparer Parce que Project Cars Je l'avais trouvé vraiment génial Au niveau de la bande son Que ce soit la musique Dans les menus Que ce soit Surtout les moteurs Et tout sur la piste C'était vraiment Mais énorme Dans Project Cars Tout était très réussi A ce niveau là Donc j'espère que là Ce sera du même niveau Sur tous les véhicules Mais là ça a l'air pas mal En tout cas Sur celles qu'on a essayé Pour l'instant Mais ça encore une fois Je me concentrerai dessus Pour faire le test complet Là je suis avec le casque J'essaierai avec le Home Cinema Aussi En 5.1 Pour voir ce que ça donne Au niveau du son Vraiment Mais il n'y a pas de raison Que ce soit Ce soit pas bon Allez on va couper un peu Comme un raccro C'est pas une piste Sur laquelle on peut Vraiment accélérer Et même avec une petite bagnole Comme ça On a des sensations J'ai repaillé C'est un d'une vitesse de trop Fasse attention Parce qu'il y a peut-être Des casses moteurs A faire des trucs Comme ça Je vais me faire tracer Par un mec à côté J'ai vu C'est vrai que c'est compliqué De faire des découvertes De jeux comme ça Surtout au volant Et en discutant En même temps Je peux vous assurer Que Mon cerveau Là Il Il surchauffe un peu Parce qu'il faut Que je me concentre Sur le volant Sur le jeu Sur ce que je vous raconte Que j'essaye De vous retranscrire Les sensations Oh putain Je peux vous assurer Que vous prenez Les coups dans les bras Oh non Il y en a encore un Qui va me pousser au cul Le bata Ah ouais Non non Vraiment Au niveau des sensations Dans le volant C'est vraiment Voilà C'est vraiment top Alors j'espère Qu'il n'y a pas des gens Qui vont jouer juste A la manette Qui vont être catégoriques Qui vont foutre ce jeu En l'air Simplement parce que C'est vraiment pas un jeu Fait pour jouer à la manette Par contre On a fini là On a fini Si on a fini Ça c'est fini De manière J'ai pas compris Ce qui s'était passé Parce que j'ai pas mis pause Rien J'ai pas compris là Bon Bon écoutez C'est pas grave Vous avez vu A quoi ressemblait La carrière Donc ça rejouer C'est pour des ralentis Qu'on aurait éventuellement Enregistré Bah écoutez J'ai pas compris Ce qui s'était passé Là J'ai toujours envie De faire de la formule 1 Donc on va aller Dans événements spéciaux Bah là J'ai pas compris Ce qui s'était passé On va prendre ça Et on va y aller Comme ça Ah j'ai pas capté là Parce qu'en plus J'ai vu les bagnoles De devant disparaître Je me suis dit Tiens c'est bizarre Les voitures de devant Elles ont disparu Et ouais En fait Ouais Je sais pas Fallait peut-être Faire retour au stand Pour pas quitter Je sais pas J'ai pas compris là Bon c'est pas grave Je regarderai de mon côté Je pense qu'il fallait Faire retour au stand Au lieu de faire quitter Bon vous voyez C'est vrai que visuellement C'est beaucoup moins Taper à l'oeil Même que Project CARV Ouais c'est vrai C'est vrai que sur des Les formules 1 Oh là 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 C'est Les vitesses sont beaucoup plus courtes Il y en a plus Oh là là Et là par contre là Ouh là là Dans le volant là Ah ouais là J'aurais pas trop Bon je vais rien dire Pour l'instant Mais j'aurais pas trop Manger le bac à sable Pour une découverte Au volant comme ça Ça va J'aurais pas fait des performances Mais j'aurais pas trop Manger le bac à sable Ah ouais Je freine un peu fort Mais quand je vois La trajectoire rouge Moi j'y vais Je freine Parce que J'ai pas trop le droit A l'erreur Dans ce jeu C'est un peu mon problème Dans Project CARV aussi J'ai tendance à freiner fort Je perds du temps Parce que je freine Toujours un peu trop fort Ah vous voyez Même là Je pouvais large Freiner Freiner plus tard Et Et beaucoup moins fort On a quand même des sens Je suis désolé Mon pilotage est pas très beau Mais On a quand même Des sensations de ouf J'ai un problème à l'épaule En plus en ce moment Je peux vous assurer que là C'est pas avec ça Que je vais me soigner Je vais pas y passer des heures Après la vidéo Parce que C'est pas comme je dis C'est pas comme ça Que je vais me soigner Oh putain Et quand on arrive A cet endroit là De la piste Il doit y avoir des Des bosses Ou je sais pas Sur la piste Mais On prend de ses coups Dans les bras C'est impressionnant Le rendu Après Evidemment C'est de la simulation Et encore là J'ai des aides activées J'imagine pas Si on désactive tout Voilà C'est assez austère Mais c'est vraiment Putain Je prends des coups Dans les bras C'est vraiment De la simulation Et Il faut Comme je vous disais Il faut jouer au volant Parce que la manette Vous perdez vraiment Merde L'intérêt du jeu Et 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 ça demande un petit peu D'investissement Financier Voilà Je m'attendais A une connerie A un moment donné Elle est où la piste Elle est là Ça demande Ça demande effectivement Un peu Mais C'est quelque chose Qui est Assez gratifiant Quand on arrive A le maîtriser Vraiment Vous voyez depuis D'ailleurs Je fais vraiment Des tours de pistes Tout seul Alors je pense Que là Il y a des gens Qui doivent déjà Se dire C'est pas intéressant Alors Vous l'avez vu Il y a des courses Avec des concurrents Aussi Évidemment Mais c'est souvent Le but de ces simulations C'est vraiment De faire des tours De pistes Comme ça Donc ça Évidemment Il faut accrocher Au truc Déjà A la base Si à la base Vous accrochez pas Au principe D'une simu automobile Où le but c'est quand même De faire des temps C'est Voilà Moi je J'aime bien aussi Faire des courses Avec des adversaires Mais c'est vrai que J'aime pas trop Le côté scoring Dans les jeux En général Et tout Mais Dans un jeu de caisse Essayer de faire un temps Ça me gêne pas Ah je vais faire la même connerie Que tout à l'heure Bon attendez Option On peut retourner Au stand Est-ce qu'on peut quitter Oui Je sais pas trop Comment on valide Nos courses Par contre Parce qu'à chaque fois Qu'on fait quitter Ça Ça quitte du coup Il y a du drift On va Essayer le drift Je pense que ça peut être sympa J'ai attendu J'ai mon téléphone Qui sonne encore Je sais pas Hop Voilà Excusez-moi Toujours C'est toujours Quand je fais des vidéos Que j'ai le téléphone Qui sonne Sans arrêt Donc ouais Je vous mettrai en lien Le test du volant Que j'ai fait Il y a quelques temps Au mois de juin Quand je l'ai acheté Fin juin je crois Alors Comment on fait Je sais même pas Où est-ce qu'il faut aller En fait Ah le con Après j'ai pas touché Au réglage du volant Pour ceux qui voudraient Savoir aussi Pour l'instant J'ai absolument pas Touché au réglage Ça se voit Parce que quand je fais Un tour complet A l'écran Il le fait pas Bon c'est compliqué Là le drift 36 points Ah la catastrophe Bon écoutez On va pas continuer le drift Parce que c'est catastrophique Ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer On va regarder un peu Déjà il y a beaucoup de trucs À faire ici Donc Z4 Je regarde un peu Je regarde un peu Euh oui Qu'est-ce que c'est que ça Ah premier bug Bon Premier bug Je sais pas ce qu'il se passe Attendez Bon Bah écoutez On est victime D'un bug en direct C'est un bug d'affichage Euh Non On revient sur le jeu Euh Merde Bon Bah De toute façon Écoutez On approche Dès 40 minutes Donc Ah bon Bah vous voyez En direct On va le signaler Bon bah vous voyez En direct Euh Petit Petit bug Bon bah voilà Euh J'espère qu'il y aura pas D'autres frises de ce genre Euh En tout cas moi je vais Faire le jeu Euh Je vais faire le jeu Vraiment à fond Euh Pour pouvoir vous faire Un test complet Et vous en parler Euh Plus en détail Donc je vous remercie Je vous dis Salut à tous Et à toutes Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada